lui c'est steve thompson il a passé sa vie à jouer au rugby et en 2003 c'est la consécration de sa carrière il remporte la coupe du monde du rugby avec son équipe je pense que personne peut vraiment comprendre ce qu'il a ressenti comme émotion ce jour là ça doit être tellement incroyable tellement inoubliable et pourtant steve thompson ne se souvient pas d'avoir gagné la coupe du monde pendant cette interview avec le journal de guardian il dit même qu'il regrette son passé de rugbyman dans cette vidéo on va parler d'un sujet qui est encore tabou dans le rugby même aujourd'hui on verra que les blessures qui impacte le plus ces joueurs sont souvent invisibles au public mais ce sont celles qui font le plus de dégâts c'est le cas pour steve thompson mais aussi pour plein d'autres et cette situation est arrivé à un point tellement critique que plusieurs fédérations et clubs risquent de se retrouver très prochainement au tribunal on est habitué au fait que le rugby soit un sport quelquefois violent des fractures des nez cassés des oreilles en choufleur bref les rugby mène ont souvent des blessures au cours de leur carrière je t'apprends rien de nouveau malheureusement c'est une partie invisible de notre corps qu'il faut prêter le plus attention le cerveau en fait ce sport de contact est une source majeure de commotion cérébrale c'est quand le cerveau situé dans la boîte crânienne subit un choc tellement violent qui va être secoué dans tous les sens et va entrer en contact violemment avec la paroi du crâne il y en a certaines très impressionnantes où le joueur tombe carrément chaos même si la majorité ne provoque pas d'évanouissement elle ne sent pas moins grave dans ces cas là ils sont pris de maux de tête de troubles de mémoire de vue d'équilibré comme la blessure du cerveau n'est pas aussi visible qu'une fracture ouverte elle est souvent négligé par les sportifs eux mêmes à long terme comme ces commotions s'accumulent au long de leur carrière elle facilite l'apparition de démence et de troubles de la mémoire comme steve thompson la commotion cérébrale n'est pas à prendre à la légère parce qu'il faut savoir aussi que dans certains cas il peut y avoir une complication rare mais grave le syndrome du second impact là où j'ai un gros un gros souci et là où j'ai vraiment quelque chose à dire parce que je l'ai vécu c'est les protocoles commotions ne sont pas du tout assez poussé et un mec commotionné il peut répondre à quasiment 100% des choses et re rentrer sur un terrain et risquer le second choc où il peut mourir ça c'est vrai c'est un gonflement souvent mortel qui se produit quand la personne subit une deuxième commotion cérébrale avant que la première ne soit guérie malheureusement c'est souvent les joueurs les plus jeunes qui en sont victimes comme rohan stringer qui avait décrit à ses amis les symptômes d'une commotion cérébrale et qui est quand même revenu sur le terrain malheureusement malgré les efforts des secours et le recours à une chirurgie d'urgence la joueuse canadienne de 17 ans n'a pas survécu à ces blessures du coup en sachant tout ça et en sachant que toutes ces histoires ont été largement médiatisé est ce que les commotions cérébrales sont vraiment prise au sérieux aujourd'hui alors il faut savoir que sa prise en charge n'est pas du tout la même entre les amateurs et les professionnels on pourrait croire que ce sont les professionnels qui sont le plus touchés mais en fait non pas du tout ce sont les amateurs ça a été un crève coeur d'arrêter le rugby à cause de ça mais après on le sait quoi c'est un sport de combat c'est maintenant que je joue plus rugby que j'ai peur pour les mecs et des fois les mecs je les vois s'éteindre oui ça me fait peur parce que d'une part je me vois moi dans cet état là je sais ce qu'il ressent et être commotionné c'est la plus dégueulasse des blessures parce que ça touche le fond de la conscience la dernière commotion c'était à bourgouin le club où j'ai commencé et je me suis dit c'est bon quoi c'était chaos je me sentais complètement dissocié de mon corps enfin c'était vraiment une sensation pas agréable et en sachant que j'en avais fait beaucoup et le fait qu'on en parle beaucoup et je pense que j'ai eu un gros coup un gros moment de flippo et les femmes dans cette histoire et oui il y a quelques différences entre les hommes et les femmes dans le rugby en fait les commotions cérébrales n'ont pas lieu à la même fréquence entre les joueurs et les joueuses effectivement à cause de la différence de musculature de la partie haute du corps les femmes sont beaucoup plus sujettes au coup du lapin qui entraîne des commotions cérébrales répétées et beaucoup plus violente la musculation des cervicales est donc une étape indispensable à la sécurité des sportifs on parle souvent des joueurs de rugby qui n'ont pas de coups tellement ils sont musclés et bien c'est justement eux qui encaissent le mieux la pression des mêlées donc en gros il faudrait tous se ressembler à kamisha ou samson lee bon mais est ce qu'aujourd'hui on fait assez pour protéger les joueurs et les joueuses des commotions cérébrales et des dégâts que ça peut entraîner l'évolution assez extraordinaire depuis 2005 en france et qu'on a mis en place des protocoles depuis 2013 qui sont probablement pas suffisant je pense qu'on peut toujours se dire qu'on ne sait pas suffisamment mais le neurologue qui voit le joueur à trois jours après une commotion pour évaluer la gravité de la commotion et savoir exactement quand le joueur pourra reprendre en fonction des antécédents de commotions ce que je pense qu'il est important de dire c'est qu'il ya encore beaucoup de choses qu'on sait pas à partir de combien de commotions il risque d'y avoir des dommages dans le cerveau quand doit-on arrêter un joueur définitivement de nombreux progrès ont été faits ces dernières années mathieu blin ancien joueur du stade français énumère quelques-uns formation plus poussée pour les staffs médicaux et la détection et l'accompagnement notamment dans les différents protocoles test initial à tous les joueurs qui sont réalisés pour que ensuite les neurologues puissent avoir des comparaisons lorsqu'il y à une commotion cérébrale par rapport à quelque chose et pas et pas dans le vide il ya un regard beaucoup plus précis durant les matchs avec notamment un match avec un médecin indépendant qui n'appartient ni à une équipe ni à l'autre et qui peut demander à l'arbitre de faire sortir un joueur il ya cette amélioration de conscience des staffs qui maintenant ne font remettre plus sur la scène un joueur et une prise de conscience des joueurs bref il ya eu énormément d'avancées mais il ya encore énormément de travail à faire 6 la terrible nouvelle a laissé le monde du rugby à terre où est la disparition brutale de christophe dominici 48 ans victime d'une chute mortelle dans un parc louis fach provski avait 21 ans il jouait trois quarts à aurillac il subit un plaquage appuyé les soignures se précipitent le remettre sur pied il sort seul du terrain plaisante avec d'autres joueurs mais à l'intérieur du vestiaire il perd à nouveau connaissance malgré des massages cardiaques à 20 heures le médecin du salut annonce son décès de plus en plus de joueurs trouvent qui n'ont pas été assez protégés au cours de leur carrière certains ont même porté plainte contre les fédérations et leur club ce qui leur reproche c'est principalement leur inaction à les protéger les plaignants sont aujourd'hui soutenus par le cabinet d'avocats alecto et demande des nouvelles mesures notamment plus de prévention et une réduction des impacts à la tête que ce soit au match ou en entraînement il souhaite aussi augmenter la perte de repos de six jours à trois semaines après un choc l'un des avocats des joueurs avance aussi que quasiment tous ses clients ont été remis sur le terrain pendant les matches alors qu'ils n'auraient pas dû depuis maintenant 20 ans le syndicat des joueurs et joueuses de rugby en france propose de les accompagner dans leur démarche de santé mais aussi de les aider à faire respecter leurs droits le rugby n'est pas le seul sport où les adhètes se sont pleins de manque de protection aux états unis la ligue nationale de football américain nfl a été contrainte à verser un milliard de dollars de dédommagement aux joueurs qui l'avaient attaqué en justice est ce qu'avec ces événements les fédérations prendront des mesures concrètes pour protéger l'avenir des joueurs est ce qu'il y aura un réel changement à l'avenir difficile à dire à l'heure actuelle on connaît pas encore toutes les conséquences à long terme que ça peut entraîner les commotions cérébrales et ce sont des joueurs comme steve thompson qui en paye les frais aujourd'hui il a d'ailleurs prévu une fois mort de donner son cerveau à la science dans l'espoir qu'un jour les futurs vainqueurs de la coupe du monde de rugby puissent être suffisamment protégés pour garder ce beau souvenir à jamais bon merci d'avoir regardé cette vidéo on l'a écrit pendant la coupe du monde 2023 on a eu envie de parler de ce sujet quand antoine dupont s'est pris ce gros coup à la tête et qu'il est retourné sur le terrain après quelques jours seulement bon sinon j'ai une autre vidéo qui pourrait intéresser c'est l'histoire d'anatoly bulgoski un scientifique soviétique qui s'est retrouvé un peu malgré lui la tête dans un accélérateur de particules allumé même si ça paraît normal en russie crois moi ça ne l'est pas je te laisse regarder